bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de lukaches la deuxième partie qui va concerner les UCI comment installer des UCI dans lukaches comment les confronter les uns aux autres et comment évidemment en sélectionner un donc je commence par la page de ma chaîne puisque c'est à partir de là que nous allons trouver les téléchargements possibles des UCI alors bien entendu vous pouvez chercher sur internet mais ce sera bien plus simple d'aller chercher dans une playlist que je vais vous montrer maintenant donc vous allez cliquer ici sur playlist et vous allez ici sur moteur d'analyse UCI donc vous allez afficher la playlist et j'avais fait une vidéo que vous pourrez évidemment regarder 10 UCI pour vos interfaces d'échec donc vous allez cliquer dessus alors pas à la peine là de regarder cette vidéo dans l'immédiat ici dans la description de la vidéo vous avez tous les liens avec les différents moteurs d'analyse donc par exemple je vais choisir stockfish vous pourrez choisir celui qui vous intéresse et là vous arrivez donc sur la page de téléchargement donc la dernière version de stockfish donc soit vous téléchargez la version très actuelle pour ceux qui ont des ordinateurs assez récents et si vous avez des ordinateurs un petit peu plus anciens celui-là correspondra à toutes les versions donc il suffit de cliquer dessus et le téléchargement se fait en quelques secondes donc une fois que vous avez donc téléchargé stockfish sur un dossier donc moi ici j'avais fait un dossier UCI donc voilà sous quelle forme il va se présenter donc stockfish est ici donc j'avais plusieurs versions et donc quand vous allez le télécharger il sera sous format compressé voilà donc vous voyez il faudra le décompresser soit avec WinZip soit avec un autre décompresseur de fichiers WinRAR ou etc il y en a beaucoup et donc une fois que vous l'aurez décompressé vous l'aurez sous cette forme là et c'est ce programme là que vous allez installer dans l'U4S donc on va le faire tout de suite donc je vais ouvrir l'U4S une fois que l'U4S est ouvert nous allons installer les différents UCI que nous avons téléchargés donc pour ce faire nous allons aller dans options configuration des moteurs et nous allons installer les moteurs téléchargés donc on va sur nouveau et ici je vais aller puisque j'avais téléchargé stockfish allez sur stockfish stockfish 15 et je clique sur ce sur ce UCI et il s'installe assez rapidement voyez hop et on accepte je vais en installer d'autres donc que j'ai téléchargé aussi donc vous pourrez télécharger ceux qui vous conviennent donc maintenant je vais aller télécharger en 4 donc je viens ici je prends la dernière version je clique dessus voyez c'est très simple il va s'installer et voilà et je vais télécharger à nouveau l'île à chess donc je reviens sur l'île à chess c'est celui là on va aller ici et je l'installe voilà alors pour vous montrer aussi comment on peut aussi importer un moteur interne je vais importer ici la dernière version de komodo alors je dis la dernière version c'est pas la dernière version commercialisée mais c'est la dernière version qui est offerte gratuitement et cette version là est présente sur l'U4S donc pas la peine de le télécharger donc vous cliquez ici et vous avez donc vos quatre UCI alors une fois que vous avez vos quatre UCI et que vous voulez les faire jouer les uns contre les autres ben c'est très simple donc ici je les ai sélectionnés je vais fermer et je vais sur outils je vais dans moteur tournois entre moteurs voilà tout simplement alors j'avais déjà fait des petits tournois alors je vous en montre rien par exemple celui qui s'appelle youtube que j'ai utilisé donc voyez il y avait les quatre moteurs qui étaient présents Handcats, Komodo, Stockfish et Leila et il y avait 11 parties terminées alors il y avait 12 parties il y avait une partie encore contre Stockfish contre Handcats mais je l'ai effacé malencontreusement ou Stockfish a gagné mais vous voyez que dans les résultats Stockfish est loin devant avec 80% de gains celui qui s'en sort ensuite le mieux c'est Handcats et après ce sont les autres alors pour les paramètres je vous conseille de ne pas changer quoi que ce soit pour ces UCI puisque déjà je peux vous dire qu'ils jouent très bien ils sont seulement plus forts que 80% des personnes qui vont regarder cette vidéo voilà donc ne changez pas les paramètres alors pour vous montrer comment on va faire une confrontation entre UCI on va organiser un tournoi donc ici on va marquer par exemple UCI puisque j'avais déjà marqué 1 donc je vais marquer UCI 2 et je vais valider donc ici c'est noté donc maintenant on va mettre les moteurs qui nous intéressent donc ici comme moteur on va pas mettre nouveau parce que sinon il faut aller les chercher mais comme on les a déjà rentré on va aller tout simplement ici dans importer voilà puisqu'ils sont dans l'ordinateur moteur externe et on a mis un 4 et il est bon ici on va importer un deuxième moteur externe commodo importer voilà moteur externe l'ilat de chaise importé moteur externe stock fish donc c'est pour ça que c'est bien de les importer dans l'ucat de chaise comme ça après ça va c'est beaucoup plus rapide et maintenant et ben pour les faire se confronter il faut faire les appareillements alors les appareillements se fait ici dans partie en attente voilà et ici vous mettez donc nouveau et vous vous mettez alors la cadence moi j'ai mis trois minutes et deux secondes pour faire des blitz mais si vous voulez avoir vraiment une idée bien précise de ce que vous voulez comme UCI vous mettez des temps qui sont plus longs et vous pourrez évidemment regarder les parties et après je mets accepter et là vous allez voir hop ça y est il m'a fait tous les appareillements et une fois qu'il a fait donc les appareillements et ben après je lance mon tournoi et j'ai plus qu'à regarder alors je lance un worker c'est à dire c'est lui qui va faire jouer les ordinateurs les UCI les uns contre les autres je lance un worker voilà et la partie commence et comme vous pouvez regarder ici voilà la partie c'est Komodo contre Stockfish et le tournoi commence voilà et après vous pouvez suivre évidemment tout le tournoi et après vous regardez dans les résultats et vous choisissez votre UCI donc voilà comment on télécharge et on installe un UCI dans l'U4S et ça vous permet de sélectionner celui qui vous intéresse la prochaine vidéo je parlerai de quelque chose qui est très intéressant aussi sur l'U4S c'est comment faire une base de données spécifique par exemple pour une ouverture et après vous faites des matchs en blitz ou en tant que vous voulez contre l'U4S et vous n'aurez que des parties à thème par exemple si vous voulez jouer une scandinave une position précise et ben vous mettez la base qui vous intéresse et il ira chercher toutes les variantes que vous avez mis dans la base et vous pourrez faire donc des parties thématiques je vous remercie de l'attention que vous avez porté à cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir